Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte d'un jeu. Aujourd'hui on parle de Midnight Scenes, un jeu de Octavio Navarro, Aka, Pixel Sush. Il est plus connu sous ce nom-là parce que c'est un très très grand illustrateur de pixel art. Si vous aimez le pixel art, je vous invite vraiment à vous pencher sur le personnage parce que son site web est dans la description, elle va y faire un tour. Vous allez le voir, les illustrations qu'il réalise sont vraiment magnifiques. Là on va s'intéresser à un jeu vidéo. Alors il s'était fait remarquer cet artiste pour avoir déjà travaillé il y a peu de temps de ça sur Timbleweed Park. Voilà, un jeu qu'il n'a pas développé, sur lequel il a juste travaillé au niveau de l'esthétique et là il arrive avec Midnight Scenes. Ce jeu vous allez le voir, il est très intéressant parce qu'il y a une ambiance plutôt cool. Ça fait beaucoup beaucoup penser à la quatrième dimension, cette série de SF des années 60 qui était tout en monochrome noir et blanc. Et là l'artiste nous a quand même réalisé un genre pixel art monochrome. Et là la prouesse est forte parce que faire une ambiance en monochrome et en pixel art c'est pas évident en jouant que sur les nuances de gris du coup. Donc on va découvrir ça tout de suite, trêve de bavardage, on se lance dans le jeu. Vous voyez une ambiance très particulière avec un bruit vraiment présent. Quand je dis bruit c'est à l'image, vraiment un pixel. A Shotgun by Octavie Neva. Le jeu est en anglais, je vous préviens. Je vais essayer de vous le traduire comme je peux. Vous verrez y arriver. Donc le Claire Barnes, âgé de 29 ans, il est en train de découvrir, se s'apprête à découvrir l'horreur sur une route déserte et sombre. Il faut que je clique. Alors déjà, je laisse apprécier le travail en pixel art parce que pour le coup c'est vraiment magnifique. Je trouve que le jeu des ombres sur la voiture, le renflé finalement de la carlingue est vraiment vraiment bien fait. En fait, ok, donc elle s'apprête à crever, d'après ce que je comprends, crever son pneu. Elle trouve l'accident un petit peu suspect, un petit accident un petit peu suspect. Ça va changer sa vie à jamais. Et sa perception, sa perception, pardon, de la réalité. Ok. D'accord, donc on a un pointeur de sourire, on est bien sûr un pointé de clic, on a un petit moment ici. Petite musique à la Polar. D'accord, l'épisode d'aujourd'hui, The Highway, je crois que c'est le métro, l'autoroute. Je ne sais plus, je suis désolé pour les anglophones. Le travail est vraiment chouette. Au niveau pixel art, c'est incroyable. Qu'est-ce que je joue là ? Non. Elle a un obstacle inattendu, un nouveau délai pour Claire. Bah, un nouveau temps d'arrêt pour Claire. She might need to find some... Elle devrait trouver de l'aide pour finir sa journée le plus vite possible. Je traduis peut-être très mal, alors je suis désolé. Elle a entendu un signal, pas loin d'un téléphone d'urgence. Peut-être une chance pour elle. Ok, donc là, d'accord, notre souris, on voit qu'on a une petite brillance quand on s'approche d'un objet sur lequel on peut cliquer. Ok, non, non, on ne peut pas. Ok. Puis vous voyez, une ambiance très particulière et un jeu sur les recadrages. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le jeu déjà est croppé pour nous. C'est-à-dire qu'on a des bandes noires en haut en bas. Et là, on se retrouve sur un format carré, 4 tiers carré, je ne sais pas trop. Et du coup, on y aurait un enfant, un wanted d'un enfant, un enfant perdu peut-être. Avec du coup une croix. Ok. Ok, je peux faire quelque chose dans ma voiture. D'accord, on peut ouvrir la porte. Alors, attendez, on va aller voir à droite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, d'accord. Donc, il y a quelqu'un soit qui barre les recherches d'enfants, soit qui déchire les affiches. Donc, cet enfant n'est pas trop apprécié. Ou alors, quelqu'un... Ok, très intuitif, très agréable à jouer. Je voulais s'apprécier l'ambiance musicale, c'est pour ça que je fais des petites pauses. C'est vraiment, vraiment chouette. On retrouve ici le poteau qui s'est écrasé avec l'électricité. On voit, c'est super sympa. C'est très, très bien fait pour le coup. Ça, c'est pour retourner en arrière, je suppose. Ah, ouh. Ça, c'est chouette. Ça, vous voyez, ça, c'est du sang. Pour moi, ça, c'est du sang. Et réussir à retranscrire vraiment du sang, qu'on arrive à se rendre compte que c'est du sang en pixel art, c'est quand même très, très fort. Et surtout en monochrome. D'accord. Donc, la photo, bien sûr. Ah ! La photo du gamin qui recherchait. D'accord. D'accord. Avec les parents, bien sûr. Et du sang sur le père. Pour l'instant, l'histoire va se dessiner dans la tête tout doucement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'accord. Alors, je vais vous avouer que je suis... Je comprends pas trop. On dirait un schéma presque d'un automate, peut-être d'un... D'un madame de paille mécanique, je ne sais pas. D'un madame de paille, vu qu'on est près de champ. Tout simplement des dessins pour d'enfants. Celui-là a l'air très technique, quand même. Ok, donc on peut ouvrir ici. Sinon, on peut voir au sol un balai cassé. Un balai... Oh ! Ah, d'accord. On peut ramasser des objets. D'accord. Et on les a dans la... Oh, on les a en bas. D'accord. Et on a un épouvantail. Eh bien, oui. Qui fait plutôt flipper, d'ailleurs. Parce qu'il nous regarde. Ah, on peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh, mais peut-on pas mettre le... Le balai. Et alors, attendez. Attendez, attendez. C'est ça qui est intéressant. On va peut-être pouvoir... Donc, ça peut se lever, descendre, monter. Et quel est l'intérêt ? Est-ce qu'il y a une épreuve à faire ? Oui, il faut que les deux bras soient en l'air pour que l'autre personne soit sourie, soit contente. Allons-y. Ah. C'est-à-dire que là, est-ce que je peux le mettre ? Et je peux pas le... D'accord, bon. Je peux pas... Quel est le fuck ? Pour moi, les deux bras devraient être en l'air. La porte ne veut pas s'ouvrir. Et vraiment, si j'essaye de... Ouais, ça tombe. Et pourtant, c'est bien ça qu'il faut faire. L'autre solution, c'est de le mettre en bas. Hum, attendez, il y a quelque chose là. Ok. Alors, attendez. Là, il nous faut une clé pour prendre le coupe-branche, je ne sais quoi. La cisaille. Et là, on a encore la photo. Est-ce qu'on a un épouvantail sur la photo ? Non, on a un cheval. Hum, hum. C'est très intriguant tout ça. Pourquoi je ne peux pas lever les deux bras ? Rache d'oubler quelque chose. Je vais pas faire en boucle la même chose, je suis désolé. Est-ce qu'un clic droit fait quelque chose ? Non. Le menu nous sert à quoi ? Ah, bah, pas à grand-chose. Ça m'intrigue, ça m'intrigue, ça m'intrigue, ce truc-là. Là, on nous explique pas mal de choses. On nous dit qu'il peut monter les bras d'un côté. Et là, on voit quand même que le personnage a les deux bras levés, quoi. C'est ça qui a sa... incroyable, quoi. Et la porte ouverte quand le personnage a les deux bras levés. J'ai fait une petite coupure parce que ça faisait longtemps. Forcément que je cherche et je viens de me rendre compte en retournant dans le coffre que je viens de récolter de la ficelle ici. Et un marteau. Donc, potentiellement, on va réussir à sortir de là. Et j'ai une petite idée. J'ai une petite idée en question. Ficelle. Ok. J'ai dû passer, je vous dirais, 5 minutes. 5 minutes à essayer de déchiffrer le truc. J'ai cherché, j'ai fini par me dire qu'il faut aller dans le coffre. Et j'ai bien fait. Ah. Ah, c'est beau l'ambiance à travers les vitres, vous voyez. C'est super sympa, ça. Là, je crois que pour le coup, il va falloir rentrer dans la maison, clairement. Ah, c'est super glauque, c'est super glauque. Ok, encore l'épouvantail derrière. Ah, ça fait flipper en vrai. Ah, c'est vraiment les parents du petit. C'est la maison du petit, alors pourquoi ? D'accord, les parents ont perdu vraiment leur enfant. Ils ont mis des images, du coup, de recherche de leur enfant devant chez eux, un peu partout, je pense, mais en particulier devant chez eux. Pourquoi le père est en sang ? Est-ce qu'il serait... Ce serait suicidé de tristesse, ou... Ouais, le père, c'est bien sa voiture. Ah, cette ambiance, cette ambiance incroyable ! Ah, le bricolage du père et son fils pour créer cet épouvantail. Ah, le sang ! Oh là 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 ! Oh là là ! On est d'accord qu'on a cru voir un corps ? Oh là là, c'est glauque. Ça me semble bien glauque tout ça. Ok, c'est trop bas. Euh, trop haut, pardon. Ok, une planche ? Est-ce que je peux mettre ça par terre pour monter dessus ? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est bon, je l'ai. Une planche avec un clou. Eh non, un clou dans le fer à cheval. Je l'ai. J'y suis complètement. On met la planche ici. Mais il faut mettre le clou d'abord. Oui, mais... On peut directement mettre... Ah, ok. Et avec le marteau, on cloue. Très bien. Et on peut monter au-dessus. C'est ça. D'accord. Est-ce que je peux prendre cette petite lampe ? Oh, je vais devoir aller voir le corps, du coup c'est une lampe. Ah non, mais non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie du tout. Ah, je n'ai pas envie. Ah non. Ah, mais il va falloir voir. Oh là là. Ah, je n'ai pas envie d'aller le fouiller, ce monsieur. Le pauvre monsieur est mort. Oh. Alors, j'ai essayé de comprendre qu'il y a des bandages sur les bras. Ah, ce ne serait pas un suicide. Il serait vraiment... Il aurait vraiment eu un accident. Parce qu'on n'essaye pas de se soigner. Quand on se suicide, je pense... Qu'est-ce que je récolte ? Des clés. Les clés de la voiture ? Bah non. Non, les clés de la chaîne. Tout simplement. Les clés de la chaîne qui retenaient... Qui retenaient le coup de boulon. Qui va nous servir à... Ah. Vous vous rendez compte que tout ça, pour se dégager la route, On est obligé d'aller fouiller un corps. Ah. Est-ce que je peux prendre les autres outils ? Du tout. Ok. Bon, on va rester avec cette chaîne. Est-ce qu'on peut couper le câble, simplement ? Bien. Parfait. D'accord. On nous indique le téléphone par là. Ah mais il est le message. Mais... Ah, je comprends bien le texte du début. C'est vrai que sa soirée va être un peu compliquée, cette jeune femme. Ok. Un plan. Alors, un plan qui indique un chemin. On passe dans un tunnel et on ressort avec l'arrivée là-bas. D'accord. Bon. Je crois que je passe ma souris un peu partout pour voir si rien ne s'illumine. Pour voir s'il n'y a pas un truc à prendre. C'est moi quand je vois des cadavres comme ça. Ok. Ah si. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait parce qu'il y a un petit temps d'adaptation sur le pixel art parfois. Mais là c'est bon, je l'ai. C'est une photo prise. Alors, il y a un personnage entouré qui est de dos qui regarde au loin une porte au bout d'un couloir. Je dirais une porte très lumineuse avec des cadavres du coup. D'accord. Vache, 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 vache. Est-ce que c'est l'enfant ? Je ne sais pas. Ça n'avait pas l'air. Ah, et l'enfant cette fois-ci devant une sorte de... Oui, qui subit des tests. On voit bien des gens derrière une vitre. L'enfant avec des électrodes vraiment sur le crâne. D'accord, d'accord, d'accord. Les fondus au noir, c'est assez étonnant aussi. D'accord, le tunnel. Du coup, le tunnel dont on parlait, la carte, elle arrivait sûrement au bout. Encore le petit gamin perdu. On va essayer d'appeler. Call 999, on a le fameux 999, et le téléphone est foutu. Plein de parasites. Normal, puisque la ligne électrique est tombée. Ah ! Petit. Il a fait tomber quelque chose. Le fantôme de l'enfant. Son cheval. D'accord. Claire Banz, âgée de 29 ans. Sunset Flame. D'accord, elle a fuméant avec un gros effort réussi à pousser le Fallen PowerPole, le poteau électrique de la route. Elle a du coup fini sa journée. Steel Terranchester, the first guest. Elle s'est arrêtée, elle a été terrifiée. Elle s'est arrêtée à la première station de service pour contacter les autorités et les informer de ces événements. Étonnant quand même. Rien n'a été trouvé par la police, rien de sortant de l'ordinaire, en fait, sur cette route. Pas de signe d'accident, ni de présence, ni d'un enfant mystérieux. L'homme vivant dans la ferme a été trouvé. Un petit peu bourré. Un petit peu sous, mais non, en bon état, on va dire, en bonnes conditions, sans problème. J'ai du mal à traduire, excusez-moi, vraiment. Ok, pas un seul mot n'a été écrit dans aucun journal à propos de cette horrible nuit qui a passé Claire. She went on with her life, trying to... Elle a continué à vivre en essayant de se convaincre elle-même que... Que that she wasn't... Qu'elle n'était pas... qu'elle n'est pas folle. That she probably just saw... Elle a juste probablement vu quelque chose qui n'aurait pas dû être vu. Je traduis ça comme ça. The Highway, c'était bien l'autoroute, à mon avis, la route à grande vitesse, puisqu'on essaie de passer sur le bord d'une route. Donc du coup, musique aussi par Octavie Navarro, une musique très sympathique d'ailleurs, un petit peu cheap tune du coup, ça va avec forcément le pixel art. D'accord, on a là la typographie avec FreeSung.org, c'est marrant. Et fait avec Unity. D'accord. Et ben, incroyable. Donc il a un Patreon. Si vous voulez faire du financement participatif pour PixelSush. Incroyable ce petit jeu. Incroyable ce petit jeu dont je vous ai pas dit d'ailleurs qu'il était gratuit. Forcément, c'est une nouvelle. Donc très court, on l'a vu. Mais en même temps, vous voyez, là on a vécu une vraie aventure. C'est quelque chose qui nous touche, qui moi m'a touché en tout cas. C'est quelque chose qui marque finalement. Cette histoire, est-ce qu'elle était folle ? Est-ce que quelqu'un a essayé de cacher finalement... Cacher tout ça, puisqu'on a vu quand même que l'enfant avait subi des tests, tout ça. Donc un petit peu à la Stranger Things, on peut se dire qu'il y a un complot derrière. Que finalement, il y a vraiment eu tout... Parce qu'on voyait bien qu'il y avait un plan. Qu'il y avait ces fameux tests sur l'enfant. Finalement, donc, tous les gens qui étaient sur les cadavres des accidentés. Donc les accidentés, est-ce que ce serait le père qui les aurait accidentés ? Parce qu'il les aurait assassinés pour protéger l'enfant ? Je ne sais pas. Peut-être, c'est pour ça qu'il était en sang en fait. Il était juste alcoolisé. Donc il n'est pas folle, c'est juste... Peut-être, on peut voir ça comme ça. Moi, c'est comme ça et là, en réfléchissant, je le vois. Évidemment, l'enfant est bien mort. On a bien vu son fantôme. Et le père a assassiné les assassins, on va dire, de son fils. Incroyable. Incroyable ce petit jeu. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. C'est la fin du jeu, mais on ne peut plus rien faire. Après, là, c'est fini. Je peux faire juste échappe pour quitter le jeu. D'accord. C'est comme ça. Bon, en tout cas, incroyable. Vraiment incroyable. Une très belle expérience. C'est ce genre de petits jeux qui me font penser que le jeu vidéo, c'est avant tout un art, vraiment. Le côté pixel art, déjà, le côté graphique, il n'y a rien à dire. Et puis, l'émotion qu'on peut avoir. Je ne pense pas... Ah si, un petit grand-métrage aurait pu nous faire la même chose. Mais là, le fait de le jouer, de réussir à trouver les indices, plutôt bien caché, non. C'est assez simple, on va dire. Mais remarquez, la première énigme m'a quand même pris 5 minutes. Mais voilà, trouver tout ça, avoir peur du corps, se rendre compte, après, de cette histoire, en fait, qui est en si peu d'images, en 3-4 plans, finalement, un travelling sur l'autoroute, sur la route, pardon, au début, et puis plus la maison, puis la scène de l'épouvantail, 3 vraies scènes. En 3 scènes, comme ça, on a une vraie ambiance qui s'installe, on a des vrais sentiments qui se créent aussi, on se met tout de suite du côté de l'enfant, finalement, on est attaché à l'enfant, on ne sait pas, juste avec des panneaux, des petits écrits étouffés par les parents, et c'est assez incroyable. Voilà, en tout cas, je tiens mon chapeau à ce petit jeu, vraiment chouette, j'espère qu'il y aura un Midnight Sense 2, ce serait cool, ce serait vraiment cool, une suite d'autres petites nouvelles, comme ça, s'il peut nous faire des petites nouvelles, comme ça, ce serait vraiment chouette, et à ce moment-là, peut-être qu'on la fera ensemble, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, moi beaucoup, on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour une nouvelle découverte de jeu. A très bientôt, tout le monde. Sous-titrage ST' 501